Je suis le capitaine du Royaume-Goff Marrakech. Je trouve le tracé juste exceptionnel. Je crois que c'est l'un des plus beaux parcours du Maroc. C'est un parcours challenging parce que les mises en jeu sont hyper importantes. Et ça ne suffira pas parce qu'il va falloir être un fin poteur, un très bon poteur pour pouvoir scorer sur ce parcours sublime. Humilité, combativité, respect, tous unis pour le Royaume Marrakech. Humilité parce qu'il faut être humble. C'est un sport qui demande beaucoup d'humilité. Des fois on a le sentiment qu'on est extrêmement fort et on peut jouer contre un joueur extrêmement moyen et il peut nous gagner. C'est un sport qui demande beaucoup d'humilité. Combativité, c'est le propre du Royaume Marrakech. Tous nos joueurs sont combatifs et ils répondront présent ce week-end j'espère. Respect parce que c'est le respect de l'adversaire. Et c'est ce que nous avons toujours appris. Le Royaume Marrakech, c'est le Royaume Marrakech. Le Royaume Marrakech drowned avec Nouhaman Pandemie ou Tanger aussi, pas mal. Et puis, comme dernière très belle équipe, c'est le Royaume Marrakech que je soutiens aussi beaucoup. Déjà bravo, bravo à la fédération et à son département communication et puis juste rajouter un petit point, la deuxième étoile, il y en a qui ont gagné une deuxième étoile il y a quelques mois et là le Royal Golf Marrakech aura une deuxième étoile à la fin de ce tournoi.